Certaines espèces chimiques naturelles servent à l'élaboration de médicaments. Comment le chimiste procède-t-il pour extraire les espèces chimiques qui l'intéressent dans un produit naturel ? Une extraction consiste à retirer, c'est-à-dire extraire, une ou des espèces chimiques d'un milieu solide ou liquide. Si l'espèce chimique est en solution dans l'eau, elle est difficilement récupérable, car l'eau ne s'évapore pas facilement. On utilise alors un solvant organique dans lequel l'espèce chimique à extraire est très soluble, beaucoup plus que dans l'eau. On ferme le robinet de l'ampoule à décanter et on place un récipient collecteur en dessous, ici un bécher. On introduit le mélange à queue, puis le solvant d'extraction appelé S2. On agite l'ensemble. De temps en temps, on dégaze en ouvrant le robinet et en maintenant l'ampoule à décanter tête en bas. L'espèce à extraire initialement dans le mélange à queue est alors transférée dans le solvant d'extraction S2. Puis, on replace l'ampoule à décanter sur son support et on retire le bouchon. Deux phases liquides décanent. Il faut bien sûr impérativement que l'eau et le solvant organique ne soient pas miscibles. Le solvant qui est la plus grande densité est situé sous l'autre solvant. On récupère la phase la plus dense dans un bécher en ouvrant le robinet, puis en le fermant avant que l'autre solvant ne coule. Enfin, on récupère l'autre phase dans un autre récipient en ouvrant de nouveau le robinet. A retenir que pour extraire une espèce dissoute dans un solvant S1, on utilise un autre solvant S2 non miscible à la S1, dans lequel cette espèce est nettement plus soluble. Le choix du solvant dépend de l'espèce chimique à extraire. Il doit être le plus possible respectueux de l'environnement et sans danger pour la santé. En choisissant un solvant extracteur qui soit en plus volatile, il sera facile de l'éliminer en l'évaporant et ainsi d'isoler l'espèce chimique qui a été extraite. La deuxième technique étudiée dans cette vidéo est l'extraction par hydrodistillation. L'hydrodistillation permet d'extraire les espèces chimiques insolubles dans l'eau, présentes dans les fleurs, les écorces, d'arbres ou de fruits. Sous l'effet de la chaleur et de l'eau bouillante, les cellules végétales de la plante éclatent et libèrent les espèces aromatiques qu'elles contiennent. Ces espèces volatiles sont entraînées par la vapeur d'eau, puis la liquéfaction des vapeurs, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide, à l'aide d'un tube réfrigérant, permet de récupérer ces espèces aromatiques dans le distillat. Le liquide que l'on obtient, effectivement, est appelé le distillat, comme dans le cas d'une distillation. Mais celui-ci comporte souvent deux phases. La première phase organique constitue l'huile essentielle. La deuxième, la phase aqueuse, qui est de l'eau. On doit, pour récupérer l'huile essentielle, procéder à une extraction liquide-liquide, que l'on connaît aussi sous le nom d'extraction par solvant. Donc l'hydrodiscitation repose sur le fait que même si l'huile essentielle et l'eau ne sont pas miscibles à l'état liquide, elles le deviennent à l'état gazeux. La deuxième, la deuxième, l'huile essentielle. Sous-titrage ST' 501